Salut à tous, c'est Mathcédé, bienvenue pour cette vidéo de bilan de tournoi de l'Imperium. Tournoi de l'Imperium, cette fois, je crois que c'est la première fois qu'ils ont fait une édition en par équipe. Très très sympa, super ambiance comme d'habitude à l'Imperium de Valentiné. Après, voilà, le petit problème qu'il y a connu Elros, c'est que le fait d'annoncer un tournoi par équipe un petit peu en dernière minute pose souvent des problèmes parce qu'il faut constituer une équipe, il faut trouver 4 joueurs et c'est des fois un peu plus difficile à improviser que si vous avez du 1 voire 2 joueurs. Donc je pense qu'ils ont eu quelques petites difficultés de remplissage lié à ça, malgré tout 6 équipes, donc suffisant pour une très très bonne ambiance, donc c'est l'essentiel après tout. Alors, qu'est-ce que j'ai vécu avec ma liste paysans ? Déjà, liste paysans que je voulais un petit peu tester sur le concept des 4 briques parce qu'à l'inter-région, j'ai joué la version avec 3 briques et un Pégase. Donc là, principalement à la place du Pégase, j'ai une 4ème brique et un 2ème duc qui permet du coup d'amener 2 bulles de commandement GGGB, une A10, une A9 de commandement. Donc très très intéressant aussi tactiquement pour pouvoir pousser un peu plus, de temps en temps séparer aussi l'armée. Donc ça amène tout de suite une autre perspective de jeu à la liste et je trouvais ça vraiment très bon. Je pense que l'avantage principal par rapport au Pégase, c'est qu'il y a moins de mauvais matchs. Le Pégase va quand même être 700 points et caché derrière une colline dans certains match-up dès qu'il y a du canon de la cataille avec 3 PV, donc ça tombe extrêmement vite. Du coup, petite préférence pour cette liste, mais je vous exposerai aussi durant mon rapport de l'inter-région en quoi la liste Pégase peut être intéressante, sur quel match elle se distingue et devient meilleure que la liste avec les 4 briques. Donc la liste avec les 4 briques, franchement, peu de choses à toucher. C'est peut-être plutôt des combos d'objets magiques, quelques petites retouches par-ci par-là, ajouter des champions, peut-être des bannières pour amener un petit quelque chose dans certains matchs, pouvoir faire un peu plus de scotch de certains persos bien burnés ou d'amener un petit peu de réseau justement avec des bannières. Donc voilà, des petits détails à retoucher. Mais dans l'ensemble, vraiment très très content de cette liste. C'est un concept qui m'a beaucoup plu. Et puis j'en étais aussi satisfait dans le terrain. J'ai vu que dans tous les pairings que j'ai fait finalement, voilà, j'ai maximum un match qui ne me plaît pas trop, voire qui est du nul. Mais je n'ai jamais de mauvais match, donc je peux vraiment absorber beaucoup de choses. Et dans un métal d'équipe, c'est effectivement très très fort. Les résultats. Alors, on commence par la fin avec les Merco, ensuite les Quiches et la Franche-Comté en 4ème place avec Elrose qui était donc l'organisateur que je salue au passage. Et nous, on arrive à gratter un petit podium. Donc finalement, très content parce qu'on n'a pas fait des résultats non plus énormissimes. Mais franchement, on est quand même content. On n'avait pas, je pense qu'il nous manquait concrètement par rapport aux deux équipes de tête, un vrai métal équipe. On avait peut-être, voilà, chacun jouait sa liste inter-région ou pour moi inter-région avec une petite variante. Et du coup, ben voilà, on n'était des fois pas hyper bien au pairing. Donc malgré tout, mes collègues, donc Thomas qui s'en sort avec 51 points. Et ensuite, pour Mad et Tiziano, ben ils étaient les deux un petit peu déçu. Ils font 26 respectivement, 23 points. Mais ils ont appris des choses sur leur liste. C'était encore, je crois, le premier tournoi avec la liste, en tout cas pour Tiziano et Infernal Dwarf. Donc voilà, c'est encore en phase de découvert. Du coup, c'était une très bonne expérience. On a eu une bonne ambiance. On a pu découvrir un peu le pairing. Et puis, ben pour moi, c'est clair que ça s'est bien passé sur mes quatre parties. Je m'en tire bien. Je pense que j'ai des match-up, comme je vous l'ai expliqué dans mes parties. Les quatre fois qui me vont bien. Donc je suis les quatre fois en plus. Du coup, ça se passe selon mes estimations. Donc ce qui est plutôt un bon signe. Ça veut dire que je commence aussi à savoir bien appréhender les matchs. Même si c'est relativement facile avec cette liste paysans. On sent assez vite ce qu'on peut battre et ce qu'on ne peut pas battre. Je veux dire, c'est pas le truc le plus difficile à estimer. Deuxième place, c'est Eric Sekhan. Avec Juggernau, Chapti, Tox et Juvin. Aussi des habitués du tournoi de Valentiné. Donc ils font un très bon tournoi. Notamment le capitaine qui ramène 66 points. Et puis premier, très solide méta d'équipe aussi. Une partie de l'équipe inter-région de Grand Est 1. Donc le Roi Lich avec 71 points en Ogre Can. Fait vraiment un très bon tournoi. Une liste qui a bien bâché. Thunderman qui était aussi en paysan fait 66 points. Ils avaient un joueur Undain Dynasties aussi. Joueur d'inter-région qui avait une liste très solide avec beaucoup de Chapti. Qui a bien fonctionné. Et puis Kreshti que j'ai joué dans ma dernière partie avec ses nains. Donc ils avaient vraiment je pense dans l'avantage du pairing par 4. Avec un méta comme ils ont eux. C'est qu'ils peuvent vraiment, autant le paysan que le nain peuvent prendre beaucoup de matchs. Et du coup ça laisse la place de bien glisser l'Ogre Can pour aller faire des bâches. Idem pour l'Undain Dynasties d'essayer de cliquer. Donc je pense qu'ils ont un méta vraiment très cohérent. Et du coup ils s'en sortent avec 4 caps. Donc vraiment victoire indiscutable. Félicitations à eux. De mon côté, quelques petits points. Comme je t'ai dit, les 4 briques je pense sont très difficiles à gérer pour mes adversaires. Je me suis rendu compte que c'est très difficile d'avoir du répondant sur 200 paysans. Tout au plus vous allez prendre un pack. Mais faire tomber les 4 ça semble quand même quelque chose de très compliqué. Hormis arriver à créer un drame. Et qu'il y a un général même s'il a avec les deux généraux. C'est compliqué parce que même s'il y en a un qui saute en bas à la table. Le deuxième devrait être capable de tenir les choses. La liste A4 permet davantage de pousser Excel A3. Elle permet aussi un tout petit peu plus de variété au niveau du déploiement j'ai l'impression. Au coin. Alors qu'avec les 4 packs j'ai pu me permettre d'autres choses. A taureau a raison. Je pense que certaines fois j'ai clairement trop écarté les lignes. Et du coup ça m'a aussi mis peut-être dans des situations qui n'étaient pas totalement optimales. Où respectivement j'aurais pu être meilleur en ayant été un peu plus compact. J'ai quand même l'impression qu'avec la liste paysans le score dépend pas mal de la décision. La volonté de l'adversaire à jouer la partie. A essayer de pousser, de relever le challenge ou pas. Je pense qu'on peut éviter le match et pas mal limiter la casse sur le paysan. A contrario celui qui vient pousser. Il faut quand même se lever le bonheur pour faire tomber les 200 paysans. Ça ne m'est pas encore arrivé que tout tombe. Même dans des matchs difficiles contre un... Je me rappelle la match-up contre Guerri du Chaos. Qui était beaucoup en vras. Donc il me touchait à 2+, il me blessait à 2+. Il m'avait fait un véritable massacre. Mais malgré ça, je ne m'étais pas pris une bâche. On arrive à limiter sur des scores de 6. Malgré que j'ai 1 voire 2 packs qui tombent. Donc c'est loin d'être injouable comme match. Et on donne vraiment très très peu de points avec cette liste. C'est je pense la grosse force dans un métal d'équipe de cette liste paysans. Voilà c'est tout ce que je veux dire pour cette vidéo de bilan de tournoi. J'espère que le rapport de tournoi vous a plu. J'aurais une nouvelle chose à vous présenter. Mais comme vous le savez, d'ici à l'ETC pour moi ça va être quand même les paysans. Donc j'ai encore les 5 parties d'inter-région que je vais vous proposer. Qui sont des parties que j'ai disputées avec la liste Pégase. Vous verrez un tout petit peu d'autres choses aussi. Et puis après, bien sûr l'ETC. C'est ce qui va arriver d'ici le mois d'août. Et puis à la rentrée, je vais pouvoir essayer un peu d'autres choses. J'aurai quelques mois où je vais pouvoir tester des choses. Le méta va aussi évoluer. Donc je vais profiter de vous ressortir un petit peu mes ogs, mes nains du chaos. J'ai notamment, comme je vous l'avais dit, un projet d'une armée Ogre Pirate. Que j'ai déjà starté. Elle est déjà toute collée. Donc je me réjouis d'attaquer un peu la peinture. Pour pouvoir peut-être la sortir en tournoi d'ici la fin de l'année. Voilà, j'espère que ce rapport de tournoi vous a plu. Je vous dis à très vite pour le début du rapport de tournoi de l'inter-région.